Procureur, dites-nous ce qui s'est passé là-bas. Bon, tout s'est très bien passé dans le bureau du procureur de la République. Le dossier a été déféré. Alors, le procureur de la République lui a posé certaines questions relatives au dossier. Et finalement, le procureur a pris connaissance de nos observations que nous avons eu à formuler au niveau de l'enquête préliminaire. Il en a tenu compte. Et il a décidé de poursuivre l'affaire pour atteinte à la défense, au secret de la défense nationale. Il a décidé de poursuivre l'affaire et il l'a enrôlé pour l'audience du 25 décembre 2017. Et nous sommes en matière de délit de presse. La détention n'est pas prévue dans tous les cas. Il a décidé de ne pas l'amener en prison. Ce qui est déjà une première victoire pour nous. Parce qu'il fallait craindre cela qu'il ne se retrouve en prison. Dieu merci, il n'ira plus en prison, il va retourner, continuer son travail. Et ce que je peux vous rassurer, Très sincèrement, le dossier ne comporte aucune charge. Parce que lorsque vous dites ce que tout le monde connaît, ce n'est plus un secret. C'est quand vous dévoilez des choses qui sont protégées par une loi et cette loi est à la portée de tous. Mais lorsque un fait devient un secret de police chinelle, ce n'est plus un secret. M. Moussa n'a fait que révéler des choses que tout le monde connaît. Donc, ce n'est plus un secret. Alors, Dieu merci, le droit a triompher. C'est un innocent qui a été persécuté pendant 24 heures. Il vient d'être complètement libéré. Il peut continuer ses activités. Et nous attendons le jour de l'audience. Nous aurons de moins de preuves, de moins de défenses à faire valoir pour faire annuler cette procédure. C'est un journaliste, ce qui est incontestable. Il y a une loi spéciale qui protège la fonction du journaliste. Curieusement, les poursuites ont été engagées sur la base du code pénal. Ce qui est déjà une nullité de toute la procédure qui vient d'être déposée devant le procureur. Mais comme ce n'est ni le lieu, ni le moment de discuter de cela, nous attendons et nous resterons sereins. Vous avez votre camarade, vous avez votre ami. Merci pour la solidarité. Il va retourner avec vous. Il va continuer ses activités. Aucune restriction de liberté n'a été prise. On en compte. Alors, mettre cette question rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre quoi que ce soit ? Parce que dans tous les cas, nous connaissons déjà les charges qu'on lui reproche. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Les faits ne sont pas établis. La poursuite même est irrécevable. Nous l'avons soulevée. Et d'entrée des jeux, nous allons soulever toutes les nullités de procédure. Et nous pensons que cette procédure sera mise dans l'eau. Mais en termes simples, ça signifie que... Est-ce que ça signifie qu'il est inculpé ? Oui, parce qu'il est poursuivi et il sera jugé le 25. Mais inculpé ne signifie pas coupable. Pour le moment, il a la présomption d'innocence prévue par l'article préliminaire du Code de Constitution. Donc, au lieu de la loi, c'est un innocent qui est devant le tribunal. Pour cette raison, tous ces droits sont garantis et nous n'avons aucune crainte à ce niveau. La seule crainte, il faut la réduire, c'est si on décidait de nous maintenir en détention. Parce que, et je le dis souvent, des dossiers sensibles peuvent avoir des ramifications inexplicables et obscures. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal et il faut s'en réjouir. Maître, vous savez qu'il vous estponde, nous allons l'étendre avec Maître Gabriel. Oui. Vous avez lancé, vous avez lancé, vous avez lancé, vous avez lancé. Comment comprenez-vous cela ? Bon, inculpé, le terme est approprié devant un cabinet d'instruction. Pour être un peu plus clair, en termes techniques, inculpé signifie qu'une personne est passée devant un juge d'instruction et le juge, en depuis des explications qu'il a fournies, pense quand même qu'il y a des raisons plausibles à faire asseoir une quelconque charge, sans oublier la présomption d'innocence. D'accord ? Mais dans le cas d'espèce, nous sommes devant le procureur de la République, qui n'a pas le droit d'inculper, mais de poursuivre, pour faire la nuance. Comme vous me posez la question, je rentre un peu dans le détail. Il est poursuivi, mais cela ne veut pas dire qu'il est inculpé. Il serait inculpé si le procureur avait décidé d'ouvrir une information judiciaire et de saisir un juge d'instruction, et qui a la possibilité de rendre une ordonnance de non-informé ou une ordonnance d'informé avec inculpation. Mais dans le cas d'espèce, le procureur décide de poursuivre et sous la base de la procédure de citation simple. Est-ce qu'on peut écouter le prévenir ? Oui, il peut placer...